Lazare. Prologue. Je m'embarque aujourd'hui sur la pleine brumeuse, où le vent souffle et, sans repos, hérisse les crins verts de la vague écumeuse et bondit sur son large dos. A travers le brouillard et l'onde qui me mouillent, laissant la voix du gaufre béant, je m'en vais aborder ce grand vaisseau de houille qui fume au sein de l'océan. La nef aux flancs salés qu'on nomme l'Angleterre, ô sombres et lugubres vaisseaux, je vais voir ce qu'il faut de peine et de misère pour te faire flotter sur l'eau. Je vais voir si les mers nouvelles où tu traînes, la flottille des nations auront moins de vécu des victimes humaines ensevelies dans leur sillon. Si le pauvre Lazare est toujours de ce monde, et si, par ta voix l'emporter, toujours les maigres chiens lèchent la plaie immonde qui saignait à son flanc voûté. Ah, ma tâche épénible et grande, mon audace, je ne suis qu'un être chétif, peut-être bien fou, contre une telle masse, d'aller heurter mon frêle esquif. Je sais que bien souvent, en puissant Angleterre, des rois et des peuples altiers ont vu leurs armements et leurs grandes colères se fondre en écume à tes pieds. Je connais les débris qui recouvrent la plage, les marrons puits et les corps morts, mais il est dans le ciel un Dieu qui m'encourage et qui m'entraîne loin des bords. Oh, toi, qui du plus haut de cette voûte ronde, d'un œil vaste et toujours en feu, sonde dans les moindres coins des choses de ce monde et perce les plus sombres lieux. Toi qui lis dans les cœurs de la famille humaine jusqu'au dessin le plus caché, qui vois que le mien par le vent de la haine n'est pas atteint et desséché. Oh grand Dieu, sois pour moi ce que sont les étoiles, pour le peuple des matelots, que ton souffle puissant gonfle mes faibles voiles, pousse ma barque sur les flots, écarte de mon front les ailes du vertige, éloigne cet oiseau des mers qui tout autour des masses balancent et voltigent, et dans le champ des flots amers, quel que soit hélas, les choses monstrueuses dont mon œil soit épouvanté. Oh, maintiens-moi toujours dans les routes heureuses de l'éternelle vérité.